Bonjour à tous, je suis Elisabeth Delinet, je suis la présidente de la Société botanique de France. Je suis heureuse de vous accueillir et d'accueillir nos conférenciers Rémi Petit et Clément Larue aujourd'hui. Ce cycle de webinaires vient prendre la suite ou s'inscrire, prolonger et enrichir quelque chose que la Société botanique de France faisait depuis sa création au milieu du 19e siècle, c'est-à-dire des conférences. La vie étant scalée et le Covid étant passé par là, des nouvelles formes de conférences ont émergé, comme vous le savez tous et comme vous pouvez tous le constater. Et donc, nous avons souhaité profiter de ce format des webinaires pour permettre à nos membres qui sont répartis un peu partout en France de pouvoir bénéficier de conférences, même quand ils ne pouvaient pas se rendre à Paris le vendredi après-midi pour nos séances habituelles qui ont lieu quatre fois par an. Donc, pour ce premier webinaire, j'ai le plaisir d'accueillir Rémi Petit et Clément Larue, qui ont été préjuicieux 2021. Donc, le préjuicieux, c'est un prix que remet chaque année la Société botanique de France aux auteurs d'un article paru dans Botany Letters, qu'on considère comme le meilleur article produit cette année-là. Ce prix est un prix de 5 000 euros qui vise à permettre aux chercheurs concernés d'amorcer ou de continuer un tout petit peu leur recherche avec des obligations bien moindres que celles des financements habituels. Donc, ça permet souvent de financer du terrain qui est mal pris en compte ou des choses comme ça, puisqu'on leur demande juste de justifier que ça a bien été pris en charge par la recherche. Donc, Rémi Petit et Clément Larue vont parler autour de la pollinisation du châtaignier de surprises en découverte. vertes, c'est quelque chose, c'est un travail de recherche qu'ils ont mené à la demande ou sur la saisine de Castané e-culteurs qui commençaient à remarquer le fait qu'il y avait peut-être un souci sur la pollinisation et qu'ils souhaitaient regarder cela en détail. Et donc, cette recherche a donné lieu à des découvertes surprenantes qu'ils vont partager avec nous et je les en remercie. Je précise pour les participants qu'on va gérer les questions dans le chat de manière à être sûr que toutes les questions puissent être prises en compte. Donc, quand vous avez des questions au fur et à mesure, vous n'interrompez pas la conférence, mais vous me les mettez gentiment dans le chat et on les reprendra à la fin. Ça permettra aussi de les grouper par thème et permettre à tout le monde d'avoir ses réponses. Voilà. Et tout le monde a l'air de le faire bien. On désactive tous le son pour laisser la parole à nos conférenciers. Merci Rémi et Clément de nous faire bénéficier de vos recherches. Bonjour à tous. Donc, je suis Rémi. Et donc, bonjour, moi c'est Clément. Voilà, donc on est ravis de vous présenter nos recherches sur la pollinisation du châtaignier. Comme Elisabeth Daudnet vient de l'expliquer, ça a démarré il y a à peu près cinq ans. Et donc, on était ravis, surpris et ravis d'avoir nous attribué ce prix juicieux. On remercie à cette occasion le groupement de recherche écologique de la pollinisation, parce que c'était dans le cadre d'un numéro spécial organisé par ce groupement de recherche que nous avons du coup pu publier notre travaux. Donc, puisque c'est à peu près l'heure du déjeuner, pour le dessert, on vous propose des marrons glacés virtuels et donc quelques surprises et découvertes. Juste une petite remarque à propos de ces châtaignes que vous voyez. Chacune est évidemment le résultat d'un événement de pollinisation. C'est donc de ça dont on va parler. Alors, la pollinisation, c'est bien sûr une phase cruciale de la vie d'une plante, une plante pour toutes les plantes à graines, qui est essentielle pour notre alimentation, pour notre santé, on va dire très largement pour la vie sur Terre. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est bien expliqué dans cet ouvrage que je recommande de Jeff Olerton, Pollinators and Pollination, eh bien, en fait, pour plus de 90% des plantes, on ne connaît pas vraiment, voire pas du tout, les pollinisateurs. On n'a pas de renseignements sur cette pollinisation. Et la situation est encore pire pour les arbres. Donc, on a démarré avec Clément, ses recherches sur le châtaigné, il y a cinq ans, pour étudier comment améliorer la pollinisation en verger. Donc, ça a été notre point de départ. Et donc, quelle a été notre démarche ? On a vraiment tenu à avoir une approche naturaliste, avec beaucoup de temps d'observation, tous les printemps, à l'automne également. Et puis, on a cherché l'inspiration sur le terrain, puis dans, bien sûr, nos discussions et lectures. Et puis, on a aussi développé une approche évolutive. On voulait comprendre l'adaptation, ou parfois la maladaptation, en testant nos idées, en expérimentant. Et donc, tout ça pour imaginer des solutions proches de la nature, pour l'agriculture ou pour la conservation en forêt. Et donc, Clément, notamment, a été impliqué, a fait beaucoup de vulgarisation et de transfert auprès, notamment des agriculteurs, des castaniculteurs. On a également voulu, puisque c'est, il faut l'avouer, c'est très agréable de faire toutes ces observations au printemps, sur le terrain, dans les châtaigniers en fleurs. Et donc, on s'est dit que ça devrait pouvoir intéresser pas mal de stagiaires. Et là, on a comptabilisé 10 stagiaires depuis qu'on a commencé ce programme de recherche. Donc, on donnera leur nom au fur et à mesure, mais on voulait en profiter pour les remercier. Donc, de la licence au master. Et puis, on a également mis en place des enseignements universitaires et en agroécologie pour faire partager nos résultats au plus grand nombre. Voilà. Donc, on vous propose de traiter quatre questions issues de nos recherches, toutes un peu liées. Donc, qui pollinise le châtaignier, en mode un peu enquête de qui sont les pollinisateurs impliqués, ou si c'est un autre moyen. Pourquoi y a-t-il deux pics de pollen chez le châtaignier ? Pourquoi les châtaigniers présentent des arbres femelles ? Ça, c'est Clément qui va vous faire, qui va expliquer cette partie-là. Et pour terminer, qui tue dans l'œuf les châtaignes ? Vous verrez après pourquoi. Voilà. Donc, un petit mot quand même avant sur le châtaignier en France, en Europe. En France et en Europe, ce sont vraiment des arbres champêtres remarquables. Souvent, c'est les plus gros arbres dans presque tous les départements en France. Donc là, c'est le châtaignier des 100 chevaux sur le versant de l'Etna en Sicile, qui faisait pratiquement la révolution de 60 mètres de diamètre et qui est estimé entre 2000 et 4000 ans. Mais en fait, dans tous les recoins de France, vous trouvez des châtaigniers absolument époustouflants, comme celui-ci en Gironde, tout près d'ici. Sinon, les châtaigniers sont bien sûr retraités en verger, en traditionnel, par exemple, ou en verger moderne, voire en verger intensif avec irrigation, comme sur cette photo. Et puis, sinon, il y a surtout maintenant en France énormément de taillis de châtaigniers, comme on voit ici. Mais il y a également, ce n'est pas très connu, en train d'étudier, avec notre collègue Catherine Bonnet, c'est en train d'étudier ça, il y a des forêts subnaturelles de châtaigniers qui sont autochtones. Il y avait des refuges glaciaires à proximité, dans les Pyrénées, par exemple, on travaille là-dessus. Donc, les châtaigniers n'est pas une espèce en France complètement modifiée par l'homme et introduite par les Romains, par exemple, ce n'est pas le cas. Voilà, donc, quelques mots sur les forêts de châtaigniers en France. Vous avez une carte de distribution du châtaignier en France, et ici en Europe. Donc, vous voyez qu'on le retrouve dans une grande partie du pays. en termes d'importance, quantifié en millions de mètres cubes, le châtaignier est le huitième arbre en France. Voilà, donc, mais c'est le troisième arbre feuillu, derrière les chaînes et le hêtre. Et par contre, alors, il a le triste privilège d'être le premier pour la quantité de bois mort, en fait, dans les peuplements, sur pied notamment, à cause de parasites introduits, le chancre et l'encre, et donc des sécheresses estivales. Donc, loin devant le châne pédonculé, qui pourtant est bien plus abondant quand même que le châtaignier en France. Voilà, donc, des soucis pour le châtaignier avec des maladies qui sont d'origine exotique. Donc, quant à l'histoire de... Alors, quant aux vergers en France, bon, ben, donc là, j'ai représenté, on a représenté Clément, on a représenté sur la carte la répartition actuelle des vergers en jaune, superposée à la répartition de l'espect. Actuellement, il couvre autour de 10 000 hectares, mais il faut savoir qu'à la Révolution, il y avait sans doute un million d'hectares de châtaigniers dont on récoltait les fruits. En 1886, 580 000 hectares encore, et donc, on récoltait 100 fois plus de châtaignes qu'à l'époque, qu'actuellement. Donc, c'est vraiment un arbre de civilisation pour toute la moitié sud de la France. C'est très bien expliqué dans ce livre dont je vous recommande la lecture, Terre de Castanide, alors, il faut le mettre à la bonne... Voilà, donc, qui est affichée ici. Et donc, voilà, l'histoire vraiment particulière de notre relation avec cet arbre magnifique. Donc, actuellement, on trouve dans le sud-est, en Corse, des vergers traditionnels. C'est l'espèce de châtaignier européen, Castania sativa, donc ces nombreuses variétés. Et dans le sud-ouest, on trouve des vergers, en guillemets, modernes, avec des variétés hybrides, de châtaigniers européens et japonais, avec peu de variétés qui sont utilisées. Donc, un modèle beaucoup plus intensif. Voilà les deux modes de culture du châtaignier en France. Alors, première question dont on voulait vous parler, c'est un peu celle dont parle l'article publié dans la revue botaniletteuse. Donc, c'est qui pollonise le châtaignier ? Alors, ce qu'on peut déjà constater quand on va voir des châtaigniers en fleurs, le pollen est vraiment très abondant, il est de toute petite taille, et donc il est effectivement transporté par le vent. Les paléo-écologues le constatent, sur de longues distances, et il engendre également, pour certaines personnes, des allergies. Donc, dans la littérature, on indiquait souvent que le châtaignier était en cours d'évolution vers la pollinisation complète par le vent, comme ses cousins, les chênes, qui appartiennent à la même famille, celle des phagacées. Et donc, le rôle des insectes était jugé au mieux complémentaire, malgré certaines caractéristiques, comme la forte odeur des fleurs. Voilà. Donc, ça, c'est le point de départ. Et donc, nous, en se promenant dans ces vergers, vous voyez plein d'insectes, des coléoptères ici, des forfos, par exemple, ici à gauche, ou la trichie du rosier, d'autres coléoptères, le cléron des abeilles ici, et puis des mouches, des diptères, voilà, sur les chatons, des cirfes, comme ce cirfe porte-clume, ou cette péristale, et puis, bien sûr, l'abeille domestique, en grand nombre, d'autres petites abeilles sauvages, comme cette alicte, ou ce bourdon terrestre, et puis, de temps en temps, quelques papillons. Voilà, une grande diversité. Et donc, notre première stagiaire, Gaëlle Basset, a traité les données du suivi participatif sur les insectes photographiques des insectes pollinisateurs. C'est un programme du muséum, un programme participatif pour documenter la richesse des insectes visitant les fleurs. Et donc, elle a fait un classement pour les 115 fleurs où il y avait le plus de données. Et donc, ce qu'on peut constater, c'est qu'en termes de nombre d'espèces, de diversité d'espèces par collection, les citoyens avaient, enfin, le châtaignier se positionnait en troisième position et en toute première position pour l'abondance des insectes. Donc, c'est un art où il y a vraiment une grande diversité d'insectes et en grand nombre, bien plus que dans beaucoup d'autres plantes. Donc, évidemment, ça ne collait pas tellement bien avec l'idée d'une colonisation par le vent. Mais pour le mesurer de manière précise, eh bien, il faut utiliser une approche assez simple, en fait, déjà utilisée, par exemple, par Darwin, donc au XIXe siècle, mesurer la dépense aux pollinisateurs avec des filets. Alors, il faut trouver le bon modèle de filet. On a un peu tâtonné. le tâtonné, il faut que le vent puisse passer, donc que le pollen présent dans le vent puisse passer, mais bien sûr que les insectes ne puissent pas accéder aux fleurs, aux fleurs femelles du châtaignier. Donc, il faut savoir que le châtaignier fait des inflorescences femelles, des inflorescences de trois fleurs, une, deux et trois, qui ont chacune de nombreux styles. et ces styles donnent après la torche dans les châtaignes que vous pouvez voir sur le marché ensuite. Ça, c'est l'extrémité réceptive de la fleur, c'est donc développé en fruits. Donc, ce qu'a fait Clément, c'est qu'il a ouvert ces bogs et compté les fruits qui s'étaient développés, ceux que j'ai marqué OK, et puis ceux, au contraire, qui étaient morts. Et donc, ça donne une indication directement du succès de la pollinisation. Donc, il l'a fait à grande échelle pour mesurer le succès de la pollinisation selon que les fleurs avaient été entourées d'un filet ou pas, dans le cas des... par comparaison avec les témoins. Alors, petite note au passage, pourquoi tant de haine avec ces piquants du châtaignier ? Eh bien, ce n'est pas pour embêter Clément pendant ses manips, c'est pour empêcher le bannin des noisettes, entre autres, de déposer son œuf dans les jeunes fruits en développement. Voilà, quels ont été les résultats de ces manips avec ces sachets ? Eh bien, le témoin, donc, ça, c'est le taux de remplissage, c'est-à-dire la proportion de fruits pleins par rapport au total de fleurs initialement. C'est comme ça qu'on mesure le succès de la pollinisation, donc environ 50%. Et puis, avec le filet, on perd 94% de la pollinisation, production de fruits, donc pratiquement tous les fruits sont avortés, en fait. Donc, ça, ça fait un taux de dépendance maximale, en fait, aux insectes, et ça classe le châtaignier parmi les espèces vraiment strictement dépendantes des insectes pour sa reproduction. c'est un résultat qui était surprenant pour beaucoup, c'est pour ça qu'il fallait le confirmer, on a donc publié cette année un complément dans la revue Botany Letters pour confirmer vraiment que les châtaigniers sont bien pollinisés par les insectes et répondre à certains commentaires qu'on avait eus suite au premier papier. c'est vrai que la croyance que le châtaignier était pollinisé par le vent était tellement fortement ancrée, mais, par exemple, souvent, à mauvais escient, on pense, par exemple, qu'un pollen de petite taille va être un signe de pollinisation par le vent, en fait, ce n'est pas le cas, le pollen ne doit pas être trop grand pour être pollinisé par le vent, disséminé par le vent, mais il ne doit pas non plus être trop petit, donc le pollen de châtaignier, par comparaison au pollen du chêne, vous voyez qu'il est en volume, ça fait dix fois plus petit, donc, en fait, le chêne qui est pollinisé par le vent, au cours de l'évolution, a eu des grains de pollen qui sont devenus plus gros, plus importants. Donc, ça, c'était aussi l'occasion de répondre aux collègues qui pensaient qu'on pouvait considérer que le châtaignier était pollinisé à la fois par les insectes et par le vent, par exemple, dans cette publication l'été dernier démontrant que des algues rouges étaient faits sércondés par des petits crustacés et donc, ils ont cité notre article de 2021 pour dire qu'il y avait des espèces qu'on croyait pollinisées par le vent et donc, on a découvert qu'elles étaient embauchées. Mais non, nous, on a bien conclu que le châtaignier est pollinisé strictement par les insectes. Voilà, donc, pour cette confirmation et donc, du coup, la question suivante, c'est qui pollinisent le châtaignier parmi tous ces insectes ? Vous avez vu qu'ils étaient très nombreux. Alors, le réflexe aussi, ce qu'on trouvait un petit peu dans la littérature, c'est que peut-être l'abeille domestique pouvait jouer un rôle puisqu'il y a ce fameux miel de châtaignier qui indique que les abeilles raffolent du pollen de châtaignier et qu'elles le visitent en abondance, ce qu'on a effectivement pu constater. Donc, on a regardé du coup de près cette fois-ci, non pas juste les insectes présents sur les fleurs en général, mais les insectes qui venaient visiter les fleurs femelles, les inflorescences femelles et qui venaient toucher vraiment les styles et l'extrémité des stigmates de ces fleurs femelles pour confirmer qu'effectivement, ils bouclaient la boucle et ils effectuaient de manière complète la pollinisation. Donc, on a observé beaucoup d'abeilles qui venaient récupérer le pollen, mais très rarement, tout à fait exceptionnellement et de manière, on va dire, par inadvertance, elles touchaient ces inflorescences femelles. Ici, un petit coup d'aile au passage, mais c'était vraiment l'exception pour confirmer la règle qu'elles ne visitent pas les inflorescences femelles. Par contre, des insectes qui marchent sur les inflorescences de châtaigniers, les coléoptères, par exemple, ici, les téléphores fauves, venaient beaucoup plus souvent sur ces fleurs femelles. Pareil pour des diptères, des mouches. Voilà. Et donc, en toutes ces données, on a démontré que beaucoup de coléoptères visitaient à la fois les fleurs mâles et les femelles, donc pouvaient constituer des bons pollinisateurs. Pareil pour des mouches, l'acalypte, les diptères. Par contre, les abeilles, d'autres bourdons, abeilles sauvages, ne visitent pas les fleurs femelles et les cirfes non plus. Ils viennent vraiment exclusivement pour rechercher le pollen sur ces arbres. Donc, ce sont des visiteurs, voire des voleurs de pollen, mais pas des pollinisateurs. Donc, en 2022, on a voulu mieux comprendre, mieux quantifier ces visites aux fleurs femelles avec deux étudiants, Ariane et Thibault. Et donc, on a décidé de le faire comme l'ornithologue et de poser des bagues chaque fois qu'on voyait un insecte venir sur les fleurs femelles. Donc, une bague blanche quand c'était un téléphore, une bague bleue quand c'était des mouches et puis on faisait des coches après quand les insectes revenaient visiter la même fleur. Et donc, on a suivi deux arbres en détail et en tout, on a observé, c'était notre record jusqu'ici, 600 visites sur les fleurs femelles et donc, on a pu ainsi décompter le nombre de fleurs qui étaient visitées 0, 1, 2, 3 fois, etc. Et donc, Timothée Renard qui est en stage actuellement avec nous a analysé ces données, a fait un modèle binomial et donc, ça nous a estimé, donc on est le châtaignier fleuri en juin et donc, on a pu, donc les journées sont très longues et donc, en faisant différentes hypothèses sur la durée de l'activité des insectes pollinisateurs et surtout sur la durée en nombre de jours de la réceptivité des fleurs femelles, on a estimé ainsi le nombre de visites que chaque fleur recevait par un téléfort, donc entre 17 et 35 ou par des mouches entre 2 et 6 visites de chacune des fleurs par ces insectes. Donc, finalement, une visite assurée pour toutes les fleurs de ces arbres dans ce verger-là. Voilà, donc c'est vraiment des insectes dont, ça montre bien qu'il n'y a pas besoin d'évoquer le vent puisque les insectes assurent des visites assez nombreuses de toutes les fleurs. Donc, si on résume pour cette partie-ci, ce qu'on a montré, c'est que le châtaignier est pollinisé uniquement par les insectes au point qu'on se demande s'il existe des plantes réellement en beau fil, c'est-à-dire réellement associées pouvant être pollinisées à la fois, adaptées à la fois pour la pollinisation par les insectes et par le vent. On commence à en douter, du coup. On peut en discuter. Donc, les pollinisateurs du châtaignier sont des coléoptères et des mouches acalyptres et donc, pas les abeilles ni les cirques. Donc, on a montré aussi qu'il n'y a pas que les oiseaux qu'on peut baguer, qu'on peut baguer les fleurs et que c'est très utile. Et donc, du coup, notre conclusion, après l'introduction que j'ai faite sur l'importance du châtaignier, huitième espèce d'arbre en France, mais en fait, les sept espèces qui le précèdent sont pollinisées par le vent. Donc, du coup, ça en fait la première espèce d'arbre entomophile et peut-être, du coup, la première espèce de plante entomophile en France, donc avec finalement un grand enjeu en termes de production de nectar et de pollen pour nourrir tous ces insectes visiteurs, donc s'agissant d'une espèce présente sur pas loin d'un million d'hectares à travers toute la France. Voilà. Donc, on avait trouvé effectivement, on pense avoir bien identifié les insectes importants pour la pollinisation du châtaignier, mais donc il y a une particularité très très rare en fait du châtaignier, c'est qu'il a deux pides de pollen, il produit du pollen deux fois de suite au cours du printemps et donc ça, ça s'appelle la duodicogamie, donc c'est un système floral, la dicogamie, c'est quand les plantes sont par exemple fleurissent d'abord mâles puis femelles ou femelles puis mâles et donc la duodicogamie, c'est un système floral où les plantes fleurissent d'abord mâles puis femelles puis mâles, donc un pic d'émission de pollen, la réceptivité des stigmates et un nouveau pic de production de pollen. Ça a été découvert justement chez le châtaignier en 1928 et donc c'est le système floral le plus rare chez les angiospermes, il n'existe que chez neuf familles d'angiospermes et donc son rôle adaptatif n'était pas bien compris, on ne savait pas pourquoi il y avait ce deuxième pic de pollen, est-ce que c'était pour maximiser le succès paternel de ces plantes ? Donc Grégoire Pauly ici avec Marie-Reymer a travaillé sur ce sujet, a recueilli des données puis les a analysées en train de soumettre le manuscrit pour expliquer un peu notre interprétation de cette duodicogamie, l'existence de ces deux pics de pollen. Donc pour ça, il faut revenir sur la dynamique de floraison du châtaignier. Le châtaignier produit d'abord des chatons mâles, unisexués, très nombreux, on les voit ici sur cette photo et là on voit le début du développement de ces inflorescences bisexuées avec une inflorescence femelle à la base et un chaton mâle pas encore fleuri ensuite et sur la photo suivante on le voit, on voit que les chatons mâles unisexués se sont fanés et que les rameaux bisexués se sont développés et avec les chatons mâles maintenant en fleurs. donc en fait on a vraiment un pic de production de pollen puis la réceptivité femelle puis un deuxième pic de production de pollen et donc le point important c'est qu'il y a beaucoup plus de chatons mâles unisexués au premier pic 30 fois plus pratiquement que de chatons bisexués. Donc un gros pic suivi d'un petit pic de pollen. on a fait cette étude de terrain sur 11 arbres on a observé 4000 insectes dont 200 sur les fleurs femelles et surtout on a distingué les insectes qui visitaient les arbres ou les fleurs au premier pic de production de pollen ou au deuxième petit pic de production de pollen. Et donc voilà ce qu'on a trouvé on a trouvé que pour beaucoup d'insectes comme les coléoptères les abeilles surtout et les cirques ils venaient surtout lors du premier pic c'est logique c'est là où il y a la grande majorité des chatons qui sont produits et donc qui venaient moins au deuxième pic d'une part mais par contre les visites sur les fleurs femelles elles en ce qui concerne les coléoptères et les mouches se faisaient surtout lors du deuxième pic de production. Donc c'est le moment finalement où ce chaton mâle fleurit et il est associé à une inflorescence femelle et donc finalement notre hypothèse c'est que les insectes viennent sur les fleurs femelles quand le chaton mâle associé fleurit c'est une forme de facilitation et que ça c'est les conséquences c'est que ça va réduire l'autopollinisation pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là il n'y a qu'une petite partie des chatons qui sont en fleurs le gros du pollen le gros du pic de pollen est passé. Voilà notre interprétation donc Clément tenait absolument à faire des photos des photos de ces fleurs de ces inflorescences de châtaigniers en UV en lumière UV parce qu'en lumière UV on voit mieux ce que voient les insectes et donc on voit qu'il y a une forte fluorescence ici sur la photo de droite c'est en UV là c'est en lumière naturelle et donc sur la photo de droite on voit qu'il y a une forte fluorescence des fleurs mâles sur le chaton à la base à l'endroit où le nectar est produit en fait et donc voilà ça montre que c'est certainement très attractif pour ces insectes par contre il n'y a rien il n'y a pas de fluorescence au niveau des inflorescences femelles qui n'offrent donc pas de récompense pas de nectar ni bien sûr pas de pollen et donc c'est seule la proximité avec ce chaton mâle très attractif qui finalement assure la visite la pollinisation de ces fleurs femelles donc en fait tout ça nous amène à une nouvelle lecture de la fleur des angiospermes dans le cas de la diodugamie ça permet d'assurer donc le dépôt de pollen grâce à l'attractivité mâle tout en limitant le risque d'autopollinisation mais donc en fait ce qui se passe c'est qu'il y a une facilitation entre les sexes mais de manière unilatérale c'est à dire que c'est vraiment les organes mâles qui facilitent qui attirent les insectes et du coup les fleurs femelles en profitent par association en étant associées à ces fleurs mâles et donc c'est une association asymétrique donc quand vous verrez une fleur pensez-y vous en pensez une fleur de lisse on voit ce style entouré des étamines et donc voilà c'est la partie attractive mâle qui entoure la partie femelle donc c'est une vision asymétrique de la fleur qu'on propose donc ça c'est vrai pour les fleurs les fleurs hermaphrodites mais comme dans le cadre des châtaigniers c'est vrai aussi pour les inflorescences et souvent ces inflorescences associent des parties mâles et femelles et donc l'idée c'est que les fleurs femelles dans une inflorescence ont besoin des fleurs mâles alors que les fleurs mâles n'ont pas besoin de cette proximité avec les fleurs femelles donc voilà cette idée d'asymétrique qu'on pense très importante qui est assez peu discutée quand même dans la littérature voilà donc je passe maintenant la parole à Clément qui va parler du sujet suivant on passe maintenant à la troisième partie et on va s'intéresser à ces arbres qui ne sont plus de femelles quand on se promène dans les verges de châtaigniers on repère facilement qu'il y a certaines variétés qui ne produisent plus du tout de pollen c'est ce que les castanéiculteurs appellent les variétés astaminées quand nous avons exploré les forêts subnaturelles de châtaigniers dans le sud-est de la France nous avons trouvé aussi à des fréquences variables des individus qui étaient mal stériles ce qui fait en fait du châtaignier européen une des rares espèces d'arbres gynodioïques c'est-à-dire que naturellement dans ces populations de châtaigniers on retrouve des individus femelles qui coexistent avec des individus bisexuïques c'est-à-dire à la fois mâles et femelles mais pour que ces arbres femelles persistent dans ces populations naturelles il faut qu'ils aient un avantage et donc nous avons essayé d'identifier quel pouvait être cet avantage femelle qui permettait à nos arbres mal stériles de persister dans ces populations ici on va commencer par regarder de plus près ces différents types de châtaigniers à gauche on a un arbre bisexué qui est à la fois mâle et femelle c'est ce qu'on appelle un arbre longistaminé ou un arbre mal fertile et sur cette photo sur le châtaum mâle on repère facilement les nombreuses étamines qui se voient à cause des longs filaments tandis qu'à droite on a un individu qui est plus que femelle ou mal stérile et là on voit que sur le châtaum mâle il n'y a plus aucune étamine pour identifier cet avantage femelle nous avons réalisé des analyses de paternité à grande échelle que nous avons couplées avec un modèle mathématique afin d'essayer de décrire la reproduction du châtaignier nous avons travaillé sur la collection Inrae de châtaignier qui est à côté de Bordeaux et qui est composée de 273 arts tous ces arts ont été décrits précisément nous les avons géolocalisés nous les avons caractérisés génétiquement et nous avons mesuré tout un tas de variables qui permettait de décrire leur capacité à produire du pollen ou la capacité à atterrer les insectes pour tous ces arbres nous avons récolté des bogues et nous avons mesuré le taux d'empistage afin de pouvoir estimer la probabilité de fécondation de chaque art et au total nous avons pu compter plus de 22 000 parmi ces fruits nous en avons choisi 2000 que nous avons utilisé pour les analyses de paternité et qui ont aussi été caractérisés génétiquement ce modèle mathématique est un modèle bayésien et c'est le premier modèle complet de la pollinisation ce travail a été fait en collaboration avec Étienne Klein de l'UNRAE de l'Avignon et ici nous avons couplé le succès de la pollinisation mâle c'est-à-dire essayer d'étudier la capacité des arbres à féconder les arbres voisins mais aussi le succès de la pollinisation femelle c'est-à-dire leur capacité à produire des graines ce modèle en fait nous a permis d'estimer tout un tas de paramètres comme par exemple la distance de dispersion du pollen les compatibilités entre arbres et le résultat majeur que nous avons mis en évidence c'est en fait l'interférence avec l'autopollin et ce mécanisme est très visible chez les arbres malfertiles en fait nous avons estimé que 74% du pollen reçu par les fleurs femelles d'un arbre et de l'autopolline cette autopolline germe et féconde des ovules nous avons pu estimer que 48% des ovules étaient fécondés par de l'autopolline et là des barrières contre l'autopolline taradive rentrent en jeu nous avons estimé que 95% des ovules auto-fécondés avortent ce qui fait qu'au total 46% des ovules d'un arbre malfertile sont gaspillés par contre chez les arbres malstériles qui ne produisent pas de pollen il n'y a pas ce problème d'autopolline et au final aucun ovule est gaspillé et c'est cet évitement de l'autopolline de l'autopolline qui est à l'origine de cet avantage ce même si on résume ce qu'on a appris sur cette partie nous avons montré que ces arbres femelles avaient en fait un succès maternel deux fois plus important que ces arbres bisexieux et cela compense largement l'absence de succès paternel c'est-à-dire l'absence de la capacité à engendrer des graines à polliniser des fleurs nous avons aussi montré que le châtaignier européen est un des rares arbres gynodioïques et nous avons identifié plusieurs populations dans le sud-est de la France où nous avons pu estimer la fréquence de ces arbres mal stériles et enfin ces arbres mal fertis induisent l'avortement de leurs propres ovules et dans un monde parfait où seule la sélection naturelle agit cela apparaît étonnant en fait on pense que dans le cas du châtaignier il s'agit d'un compromis entre sélection naturelle et sélection sexuelle c'est-à-dire que les arbres investissent massivement dans la production de pollen au risque de provoquer l'avortement de certains de leurs ovules et enfin nous allons passer à la dernière partie et voilà donc du coup je poursuis et donc c'est vrai que c'est Renta que Clément a exposé beaucoup surpris on a eu longtemps à réaliser leur implication donc il y a un fort taux d'avortement des ovules consécutifs à l'autopollinisation et donc on s'est demandé en mode enquête qui est le coupable qui a apporté cette autopolline donc on a vu c'est pas le vent qui apporte les grains de pollen sur les fleurs femelles c'est nécessairement un insecte donc un insecte qui a priori comme cahier des charges dans notre enquête devait être abondant et devait être plutôt flémard plutôt sédentaire en restant finalement toujours sur le même arbre pour apporter beaucoup d'autopolline donc on a regardé de nouveau nos insectes et évidemment on a notre notre on voyait sur la photo on a très vite pensé à ce petit insecte là qui était vraiment très très abondant dans le verger un petit coléoptère le téléphore fauve les anglais l'appellent le soldier beetle c'est à dire le coléoptère qui vit en armée tellement ils peuvent être très nombreux sur certaines fleurs et donc voilà du coup on l'a regardé de près alors quand il prospecte des arbres qui produisent des arbres mal fertiles qui produisent du pollen on voit sur son corps qu'il est effectivement couvert de petits points jaunes tout petits couverts de pollen et par contre quand on l'observe sur des arbres mal stériles qui ne produisent pas de pollen pas d'étamine et bien on voit bien que la femelle comme le mâle qu'on distingue avec ses petits gros yeux n'ont pas l'air de porter beaucoup de pollen on a voulu en avoir le cœur net et donc c'est une de nos étudiantes Sarah qui a étudié les charges polliniques sur ces insectes et donc en comptant finalement les grains de pollen présents sur son corps donc en moyenne sur les arbres mal fertiles il y avait en moyenne 60 000 grains de pollen sur le corps la médiane est plus basse autour de 15 000 énormément de grains de pollen présents sur le corps des insectes quand ils étaient récoltés sur des arbres mal fertiles mais quand on récoltait ces insectes sur des arbres stériles des arbres femelles là il y avait encore un peu de pollen mais vraiment nettement nettement moins à tel point que finalement ça nous a permis par comparaison d'estimer que chez les arbres mal fertiles ces insectes 95% de le pollen qui transporte c'est le pollen du même arbre et donc effectivement à 95% ils vont transférer du pollen du même arbre et effectuer de l'autopollinisation donc voilà notre coupable de l'autopollinisation et donc de l'avortement prématuré des ovules chez les arbres mal fertiles alors l'autre argument c'est que bon là on a réussi à faire une photo de cet insecte en train de s'envoler mais en fait c'est très rare de le voir s'envoler et donc on a comparé avec les mouches leur mobilité quand on observe ces insectes sur les fleurs femelles dans le cas des téléphores ils ne s'envolent que dans 11% des cas alors que dans deux tiers du temps ils s'envolent dans le cas des mouches donc voilà c'est des insectes beaucoup plus mobiles les mouches comparés aux téléphores et donc on pense qu'il n'y a pas ce même problème d'autopollinisation donc on a actuellement un travail en cours avec notre collègue Jennifer Dudit qui compare les charges en pollen des téléphores et des mouches parce que là on avait travaillé avec le stage de Sarah uniquement sur les téléphores voilà donc pour résumer pour cette partie-là qui tue dans l'œuf les châtaignes on pense que c'est le téléphore il est vraiment très sédentaire notamment on pense que les femelles qui arrivent sur un châtaignier elles y restent jusqu'à ce qu'elles aient fait assez de réserve pour partir pondre donc voilà donc ça induit beaucoup d'autopollinisation donc du coup son rôle en tant que pollinisateur entre guillemets est-ce que vraiment c'est mutualiste ou antagoniste en fait ça va dépendre du genre de l'arbre ça va dépendre si c'est un arbre mal fertile là effectivement il risque de faire baisser la production de fruits par contre sur les arbres femelles là il va quand même l'augmenter puisqu'il n'y a pas de risque d'auto-interférence comme expliquait Clément donc voilà donc c'est un rôle qui va dépendre vraiment le rôle de ces insectes va dépendre du type de l'arbre sur lequel ils se trouvent et actuellement avec Timothée notamment on travaille et Clément on travaille sur une hypothèse que cet insecte-là qui préfère vraiment les milieux les plus ouverts il favoriserait les châtaigniers femelles en milieu ouvert dans les clairières et donc en accentuant finalement l'avantage femelle et que ça pourrait être un moteur de cette gynodiosie c'est-à-dire de l'apparition de femelles au sein de populations d'armes bisexuées voilà où on en est pour cette histoire de la pollinisation du châtaignier donc une petite conclusion générale qu'on voulait vous proposer avec Clément donc juste pour rappeler que la pollinisation vraiment de beaucoup de plantes restent méconnues on peut dire qu'on connaît à peu près bien la pollinisation de moins de 10% des plantes selon Jeff O'Lapone même pour des plantes très abondantes comme le châtaignier finalement jusqu'à il y a peu de temps on ne connaissait pas bien sa pollinisation un petit point aussi pour dire que finalement les bizarreries du châtaignier ces doubles piques de pollen le fait qu'il y ait des femelles ce qui est très rare pour des arbres en mélange avec des arbres bisexués en fait c'est des superbes opportunités pour nous pour comprendre l'évolution de la fleur bisexuée voilà donc c'est un point qui nous intéresse beaucoup un troisième point pour dire qu'en forêt et dans les paysages agricoles ce châtaignier cet ami des mouches et des coléoptères est confronté à un rapide déclin et il mérite plus d'attention à la fois pour lui-même en tant qu'espèce patrimoniale importante arbre magnifique et aussi pour tous ses visiteurs aidés qu'ils le pollinisent ou non voilà donc c'est vraiment si le déclin des châtaigniers se poursuivait ce serait une très mauvaise nouvelle pour de très nombreux insectes pollinisateurs en France donc pour nos vergers et bien finalement ce qu'on propose c'est de s'inspirer de la nature on a vu que Clément a montré que des châtaigniers femelles étaient deux fois plus productifs dans les vergers à condition que ceux-ci soient diversifiés donc voilà on peut s'en inspirer pour l'indispensable de transition agroécologique voilà ce qu'on voulait dire on voudrait maintenant Clément et moi remercier tous les étudiants et collègues avec qui on a travaillé alors on va le faire par année donc on voulait d'abord donner une dédicace spéciale pour la team 2022 qui a eu très très chaud vous voyez on a tous notre gourde là et certains des étudiants sans aller chercher un parasol on voulait remercier la nombreuse team 2021 pour son super travail on voulait remercier donc la team COVID 2020 c'est comme ça qu'on l'a appelé heureusement on a comme pu aller sur le terrain in extremis avec Tanguy, Julien et Eva et donc remercier la team pionnière et voyageuse de 2019 et de 2018 avec de nombreux collègues et puis Gaëlle étudiante mais aussi Thérésa Yannick, Benjamin et d'autres voilà donc merci à eux tous pour ces travaux merci à vous pour votre attention et donc ici tous nos soutiens qu'on a eu et pour plus d'informations je vous recommande le site de Clément ici et puis voilà on essaie de prendre au public nos différents résultats au fur et à mesure sur ce compte-ci et puis voilà partager avec vous cet article de vulgarisation en français dans The Conversation sur la vie amoureuse du Châtaignier voilà merci à vous et donc nous rendons la parole merci beaucoup Rémi et Clément pour cet exposé très riche et passionnant qui pose aussi beaucoup de questions et en tous les cas ouvre beaucoup de pistes y compris sur le fait que parmi les pollinisateurs on connaît encore très mal les rôles des autres espèces que des abeilles domestiques et qu'on a tendance à ne pas assez s'y intéresser en termes de biodiversité donc je vais reprendre les questions qui sont dans le chat il y a une première question sur en fait comment sait-on si le Châtaignier n'a pas d'abord été un némophile puis serait devenu totalement dépendant des insectes est-ce que les 5% restants puisque vous avez parlé de 94% au niveau des insectes sont de l'auto-fécondation un vestige d'anémophilie une innovation comment vous les caractérisez oui c'est effectivement une très bonne question il y a des travaux en cours aux Etats-Unis sur la phylogénie des alors pas seulement des phagacés mais des phagans dans le grand groupe auquel appartient le Châtaignier le Chêne les hêtres etc et donc clairement dans ce groupe des phagals à l'origine on avait des arbres pollinisés par les insectes donc le Châtaignier a le caractère ancestral c'est le Chêne par exemple avec qui on l'a comparé qui a des caractères dérivés plus récents donc du coup ça ça renforce notre proposition que le Châtaignier soit vraiment strictement entomophile et donc on pense que dans les travaux précédents nous-mêmes on s'est fait un peu avoir au début et bien il y avait un peu de contamination à travers de ces filets on a relu Darwin 1876 qui a expliqué que vraiment les filets il ne fallait pas qu'ils touchent les fleurs il fallait bien isoler les fleurs parce que les insectes pouvaient se poser sinon sur les filets et polliniser quand même ces fleurs donc ça explique qu'au début il y a des chiffres indiquant une certaine proportion disons de pollinisation au sein des filets il y a un petit peu d'autofécondation sur le verger Clément tu avais trouvé combien sur le verger en moyenne j'avais trouvé 4% d'autofécondation mais dans ces filets en fait ces augmentations n'avaient pas augmenté de manière significative c'est pas tellement l'autopollinisation qui explique les quelques pourcentages c'est plutôt la contamination ou un peu de pollen tombé par gravité quand même enfin voilà mais vraiment quelque chose de tout à fait mineur 94-95% on est de pollinisation dépendante des insectes on est vraiment dans le cadre des espèces qui dépendent le plus des insectes on arrive rarement avec ces manipulations à 100% de dépendance donc on est dans la marge d'erreur de nos mesures voilà ce qu'on peut dire donc strictement vraiment strictement pollinisation par les insectes et je pense que la question est importante c'est ce qu'on essaie de développer dans le premier article d'Ambotanie Lettose parce que qu'est-ce que ça veut dire l'ambophilie qu'est-ce que ça veut dire d'être adapté vraiment à une pollinisation double comment comprendre qu'avec des modes de pollinisation aussi distincts on puisse trouver une sorte de compromis en fait on est dans un cas où on a l'impression que finalement la nature doit choisir son camp ça a trop de conséquences de prendre l'option pollinisation par les insectes par rapport à celle pollinisation par le vent donc c'est pour ça qu'on se demande vraiment si on n'a pas eu une surévaluation du nombre d'espèces embophiles dès lors qu'on avait des manips un peu ambiguës etc. mais ce qu'il faut c'est démontrer que la plante est adaptée pour les deux modes de pollinisation simultanément donc voilà c'est ça c'est pas évident et on pense pas que ce soit le cas pour le châtaignier d'accord alors il y a une petite question pratique je pense qu'on peut imaginer qu'il y a des réponses il y a eu deux questions du coup sur le fait de finalement y a-t-il un intérêt particulier à installer des ruchers dans les vergers de châtaigniers ou bon voilà alors oui mais c'est une très bonne question qui nous plaît qui nous comment dire à quelle on est très sensible parce qu'en fait il y a quand même énormément de ce qu'on appelle enfin c'est l'équivalent du greenwashing avec du be-washing avec une action de à tout va pour se donner bonne conscience donc dans le cas du châtaignier on pense que l'effet sur la production de châtaignes est neutre et pas vraiment négatif même si elle vole du pollen il y a une tellement grande quantité de pollen qui est produit dans ces vergers qu'on ne pense pas que ça affecte le rendement en tout cas certainement pas d'effet positif sur le rendement clairement mais par contre donc voilà il faut regarder si l'abeille domestique n'entre pas en compétition avec d'autres insectes on n'a pas non plus noté ça il n'y a pas d'interférence si on pense direct avec les mouches et les coléoptères qui visitent les fleurs du châtaignier le problème c'est plutôt pour d'autres espèces pollinées par des abeilles sauvages c'est là qu'on a un problème de concurrence qui a été démontré de plus en plus entre l'abeille domestique et des abeilles sauvages mais pas dans le cas de notre châtaignier c'est juste un effet neutre dans le cas du châtaignier donc dans les questions comme ça de de rebouclage un intervenant Sandra demande si donc comme les coléoptères ne se déplacent pas et donc on a vu qu'ils sont plutôt sédentaires avortés les ovules ce serait donc plutôt les mouches qui polliniseraient en fait en interprétation oui c'est renforcé cette hypothèse par des observations qu'on avait fait avec Clément et Grégoire en allant visiter au printemps ces forêts de châtaigniers sauvages dans les Pyrénées on a trouvé des forêts vraiment très naturelles de châtaigniers et là il n'y a pas du tout de coléoptères il n'y a que des mouches et donc et on a cet an dernier et avec Timothée on a regardé il y a des parties du verger où c'est plus dense que d'autres et quand c'est plus dense on ne trouve presque plus de téléphores presque plus de coléoptères et plus que des mouches et les mouches sont présentes sur tous les arbres sont présentes en forêt sont présentes sur les arbres au milieu des prés etc alors que les coléoptères ont besoin de ces conditions très ouvertes de prairies un peu donc voilà d'une de notre hypothèse que c'est dans ces conditions-là que la gynodioscie du châtaignier a évolué dans des conditions plus ouvertes d'accord donc du coup ça renvoie à une question également de Vincent Batesti les châtaigniers dits femelles sont-ils aussi présents en situation sub-spontanée qu'en situation de culture c'est-à-dire de verger et pourrait-on y voir ou peut-on y voir une pression sélective anthropique à votre avis tu peux répondre pour la section de variété de verger de châtaigniers si en fait on s'est rendu compte qu'aussi bien en Espagne que chez nous en France la plupart des variétés plantées dans les vergers c'est des arbres staminés on pense qu'il y a eu une pression enfin qu'il y a eu de la sélection par l'homme et qu'ils se sont rendus compte que c'était des arbres qui produisaient plus de fruits que la moyenne je précise d'une manière comment dire de la sélection massale donc d'une manière plutôt inconsciente parce qu'on n'a pas trouvé dans la littérature de temps en temps il y a des remarques que les arbres staminés sont un peu meilleurs reproduisent plus de fruits mais ça n'est pas une recommandation les sélectionnaires n'ont pas percuté que effectivement ces variétés femelles étaient plus productives ils l'ont c'est juste des variétés particulières qu'ils ont choisies et qu'ils ont vu qu'elles n'avaient pas d'étamine etc. ça s'est fait comme ça d'une manière inconsciente on va dire donc ça c'est le côté artificiel et donc le côté naturel le côté forêt naturelle on a trouvé des forêts les plus fermées où il n'y avait vraiment aucun arbre mal stéré tous les arbres étaient mal fertiles et donc on a trouvé plus de femelles jamais en très grande proportion on est à 15 20 25% de femelles au maximum mais dans des conditions un peu plus ouverts de lisière c'est là qu'on trouve qu'on observe pour le moment plus d'arbres femelles en forêt merci une question de Pierre-Antoine existe-t-il un risque d'introgression des châtaigniers hybrides vers les châtaigniers sauvages autochtones je ne sais pas si vous avez la capacité si si Clément a développé tous les outils moléculaires pour bien distinguer les différentes espèces de châtaigniers qu'il a fait dans le verger on a en fait on peut répondre à cette question de deux manières soit avec notre modèle mathématique où on a pu en fait calculer les barrières à l'hybridation entre ces différentes espèces de châtaigniers et en fait on a montré que 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 ces châtaigniers hybrides en fait avaient une barrière enfin il existait une barrière entre ces châtaigniers hybrides et ces châtaigniers européens et qu'ils étaient en fait deux fois moins compétitifs mais on a dans le sens simplement dans le sens qu'un verger un châtaignier hybride planté dans un verger aura du mal à polliniser les châtaigniers européens qui sont en bordure de ce verger et une autre façon on a regardé ça c'est en faisant des analyses de paternité dans les vergers de producteurs et là la question c'était est-ce que mes châtaigniers européens qui sont autour de ces vergers peuvent faire une assurance à la pollinisation et là on s'est rendu compte aussi que en fait c'est des fruits que l'on récoltait dans ces vergers de production c'était rarement des fruits engendrés par les châtaigniers forestiers qu'il y avait autour du verger donc il y a ces barrières entre ces espèces même entre les hybrides et chaque espèce parentale mais néanmoins la direction des croisements est telle que en fait le pollen produit par les châtaigniers asiatiques c'est les châtaigniers japonais ou chinois qui sont utilisés ou leurs hybrides peut quand même aller sur les châtaigniers européens et surtout peut transmettre la caractéristique de résistance aux maladies chancres notamment ancres la raison pour laquelle ils ont été introduits en Europe il y a plus d'un siècle donc on constate il y a déjà des premières études qui montrent que ces châtaigniers sauvages entre guillemets en forêt on retrouve maintenant beaucoup de traces du génome des châtaigniers asiatiques donc oui il y a de l'introgression en cours et on peut imaginer que ça va augmenter en fait avec les pressions de sélection et la symétrie de la pollinisation c'est un sujet qui nous intéresse également sur l'intégrité des ressources génétiques du châtaignier européen voilà donc ça pose question par rapport à la proximité de vergers avec des variétés hybrides ou japonaises j'ai deux dernières questions il nous reste cinq minutes existe-t-il d'autres exemples de duodicogamis dans la fleur de France métropolitaine à votre reconnaissance alors je pense que non ce sont enfin ce sont que des arbres ou arbustes en tout cas que des espèces il y avait aussi deux lianes qui ont été décrites comme duodicogam donc voilà il faudrait que je vérifie pour être sûr mais de mémoire non c'est plutôt des espèces tropicales subtropicales et donc voilà qui explique aussi qu'on en est trouvé aussi peu peut-être qu'il en existe plus que ce qui était signalé parce que on le voit bien pour le châtaignier comment on a pu ignorer aussi longtemps pour une espèce aussi étudiée que le châtaignier donc toutes les populations comme j'expliquais n'ont pas d'individus femelles et puis voilà c'est un arbre qu'on a beaucoup regardé à l'automne quand il y a des châtaignes au-dessus et moins au printemps on va dire mais c'est étonnant et donc peut-être qu'on va en trouver tant que d'autres il faut regarder donc on disait que les pollinisateurs de beaucoup d'espèces de plantes sont mal connues mais le mode de floraison de beaucoup de nos plantes aussi ne sont pas toujours très bien étudiées donc à regarder de plus près si jamais j'ai fait une erreur je vais essayer de le poster sur le site vous posterez sur le site un réactificatif dernière question quel mécanisme explique l'avortement des ovules auto-fécondées ça a été étudié par des collègues chinois en cytologie en expérimentant et avec des travaux de cytologie derrière donc le pollen sur les sur les stigmates de châtaignée germe que ce soit de l'autopolline ou de la lopolline ils germent à peu près aussi bien les tubes polliniques progressent ils ne sont pas arrêtés dans le style ils vont jusqu'au gamétophile femelle en fait et donc là dans bon nombre de cas ils induisent sa dégénérescence sans qu'on s'explique très bien comment dans une autre partie des cas il y a quand même sans doute fécondation donc je pense que c'est de mémoire je crois que c'était le deuxième gamète qui avait un problème pour celui qui produit l'albumène en fait il y a la double fécondation bien sûr des enjeux spermes et donc je crois que c'est un des deux gamètes mâles pas celui qui va féconder l'ovule mais celui qui va féconder les cellules polaires qui dégénèrent d'accord merci beaucoup je vous remercie vraiment infiniment tous les deux pour cette présentation qui était à deux voix qui était totalement passionnante ce que je trouve remarquable c'est en fait que votre étude utilise à la fois justement le terrain vous l'avez dit beaucoup de terrain beaucoup d'expérimentation mais également la modélisation ou les techniques génétiques et la science participative donc je dirais qu'elle fait feu de tout bois et elle montre comment on peut développer une recherche tout à fait originale sur un sujet sur lequel finalement on sait très très peu de choses en utilisant ensemble différentes approches sur les sciences biologiques et en montrant que ces approches sont loin d'être incompatibles mais doivent au contraire être combinées pour permettre d'apporter des réponses beaucoup plus fines et beaucoup plus précises donc bravo pour ce travail pour les équipes que vous avez mobilisées et on souhaite de continuer en ayant un regret qu'il n'y ait pas plus d'autres groupes d'arbres qui soient étudiés de cette façon-là pour comprendre les phénomènes de pollinisation de pollinisation de pollinisation d'arc-tu de pollinisation